bonjour comment comment modifier les informations sur mon site internet par exemple j'ai un site spamourgin.com c'est un site que j'ai développé avec wordpress donc je fais slash admin l'url spamourgin.com slash admin je clique sur entrer il va me proposer de saisir l'identifiant, le nom d'utilisateur et le mot de passe d'accord je clique sur se connecter alors vous avez à gauche un menu varié je vais cliquer sur articles parce que les produits tous les produits que j'ai programmé et donc ce sont des articles que j'ai regroupé ici par exemple si je veux par exemple modifier extension de cidl je clique sur extension de cidl projetons rechargement voici le contenu si je veux par exemple changer de titre extension de cidl si je veux par exemple changer quelque chose dans le texte ici le titre ou ce titre ou bien le texte ou bien l'image je clique sur ce que je veux par exemple si je veux modifier le prix j'ai dit mille cinq par exemple je vais mettre 80 par exemple une fois que j'ai fait ma modification d'accord je clique sur mettre à jour on va faire un petit exemple si je prends par exemple si je veux par exemple il existe de différentes formes si je suppose que j'ai par exemple je vais supprimer le s d'accord je supprimer le s différente je clique sur mise à jour donc vous en rappelez bien ici il a été un s de différentes formes donc il existe un s je vais supprimer je clique sur mettre à jour obligatoirement si je clique sur voir l'article je descends alors effectivement le s il a été supprimé d'accord le s il a été supprimé même chose si je veux encore modifier quelque chose dans cette page je clique sur modifier article genre je reviens je clique sur pour modifier article et par exemple donc j'ajoute le s que j'ai supprimé même chose je peux supprimer un paragraphe carrément je peux modifier par un autre paragraphe je peux modifier le prix 75 par exemple je peux mettre 80 par exemple si j'ai juste un simple exemple donc je clique sur mettre à jour rappelez vous rappelez vous bien que j'ai modifié le prix au lieu de 75 j'ai 80 je clique sur voir l'article d'accord donc le s que j'ai ajouté il existe bien si je dis 100 et 6 et 80 d'accord 6 et 80 je vais encore modifié modifié l'article je vais le rendre 75 le prix de départ et je clique sur mettre à jour d'accord si je veux par exemple modifier une image ou bien ajouter une image si je veux par exemple supprimer cette image là il suffit juste de cliquer sur l'image je clique sur l'image et de faire supprimer par clavier si je veux ajouter une autre image je mets ajouter un média je répète je clique sur ajouter un média je peux choisir l'une de ces images qui existent dans la base de données ou bien je peux téléverser des fichiers je clique sur téléverser des fichiers par exemple j'ai des images sur mon bureau choisir des fichiers je peux accéder à mon bureau et je peux importer une image d'accord par exemple celle-là ouvrir j'attends au chargement de la page de l'image très bien l'image a été chargée je clique sur insérer dans l'article insérer dans l'article il va s'insérer de façon très simple même chose si je veux par exemple modifier un autre article par exemple manicure pédicure par exemple je clique sur manicure épidicure je peux changer les deux donc je peux changer le titre je peux changer les n'importe ce qui est de paragraphe donc je supprime un paragraphe je le remplace par ce paragraphe je peux ajouter carrément d'autres textes dans mon produit dans mon article d'accord et il ne faut pas oublier de cliquer sur mettre à jour à chaque fois que vous ajoutez quelque chose ici on revient sur mettre à jour pour bien enregistrer ce que vous avez ajouté d'accord c'est très simple même chose si je dis son si je veux par exemple modifier le prix ici vous avez une petite erreur donc étape avec un accent si je veux par exemple modifier les prix je clique sur le prix que je veux changer par exemple ma manicure au lieu de 30 dollars je peux mettre 40 dollars ou bien 15 dollars ou bien puis la même chose je sélectionne l'ancien prix je peux le modifier et ainsi de suite donc la méthode c'est très simple il suffit juste de choisir votre article à modifier de cliquer sur le mot ou bien le prix à modifier et finalement troisième chose je ne veux que sur mettre à jour donc c'est très simple donc c'est très simple donc pour modifier un produit c'est très simple donc je me déconnecte à la fin de mon travail se déconnecter d'accord je reviens sur mon site principal merci 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 Merci.